Dossière Défense Livraison de S-300 Russe à la Syrie Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé mardi 2 octobre que la Russie avait achevé de livrer des systèmes S-300 à la Syrie et qu'elle avait remis au pays 49 équipements militaires. Au cours des trois prochains mois, les spécialistes syriens seront formés au maniement de ces systèmes, avait-il ajouté, cette livraison des S-300 à la Syrie est intervenue après à la destruction d'un île 20 russe par la Défense Antiaérienne Syrienne lors d'un raid de l'aviation israélienne. Moscou a accusé les forces aériennes de l'État hébreu d'avoir provoqué le tir ayant touché l'appareil russe, 16h43 8 octobre 2018 Raptor contre Févorite, le F-22 arrivera-t-il à tromper le S-300 en Syrie ? Dernière mise à jour, midi 51 8h10, 201 812 sur 51 8, 10, 2018 Le Grand Rabbin de Russie commente la livraison de S-300 en Syrie et la livraison de systèmes de défense antiaérienne S-300 en Syrie a été qualifiée d'erreur par Berlazar, Grand Rabbin de Russie. Selon lui, cette mesure pourrait venir, accroître les problèmes dans la région, livraison de S-300 russe à la Syrie dernière mise à jour, 19h36 10, 201 819 sur 36, 10, 2018 En déployant des S-300 en Syrie, Moscou envoie « un signal fort » aux États-Unis et à l'OTAN par sa décision de livrer des systèmes S-300 à la Syrie, la Russie montre à ses partenaires occidentaux et à Israël que le temps est venu d'arrêter de violer les accords visant à préserver le fragile équilibre dans la région, a expliqué à Spoutnik l'analyste politique syrien Ghassan Khadi. Livraison de S-300 russe à la Syrie dernière mise à jour, 9h21 6h10, 201 809 sur 21 6, 10, 2018 Israël met en doute les capacités des S-300 livrées en Syrielle batterie de S-300 que la Russie a remis à la Syrie. À la suite de l'incident avec l'île 20 russe, ne seront pas en mesure de repérer les F-35 furtifs de l'armée israélienne, a déclaré le ministre de la Coopération régionale de l'État hébreu. Livraison de S-300 russe à la Syrie dernière mise à jour, 19h27 5h10, 201 819 sur 27 5, 10, 2018 Le système américain Patriot doit beaucoup au S-300 L'unique système de défense antiaérienne qui pourrait être comparé au S-300 russe est le système américain Patriot, selon l'ex-directeur général du fabricant russe de moyen de Défense antiaérienne Almazanteï, Igor Hachour-Bailey qui affirme que les performances du système américain seraient impossibles sont des emprunts aux technologies du S-300 Livraison de S-300 russe à la Syrie dernière mise à jour, 21h58 4h10, 201 821 sur 58 4, 10, 2018 S-300 russe en Syrie, Israël compterait-il sur l'aide des États-Unis ? Israël se trouve désormais face aux faits accomplis, les S-300 russes ont été livrés à la Syrie Qu'envisage à présent l'État hébreu ? Comme l'indiqua Spoutnik Boris Dolgov, orientaliste de l'Académie des sciences de Russie, il fera de son mieux pour poursuivre ses opérations en Syrie, ce qui pourrait gérer de nouveaux Conflits ponctuels, livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 16h10 4h10, 201 816 sur 10, 4, 10, 2018 La portée des missiles des S-300 livrés en Syrie dévoilés par un de leurs concepteurs Le S-300 livré à Damas permettront de contrôler l'espace aérien syrien dans un rayon de 150 à 200 km, a annoncé un des responsables de la conception de ces systèmes de missiles, Igor Ashour Bailey, qui a ajouté que s'il avait été livré à la Syrie en 2013, ils auraient pu éviter le crash de l'île 20 russe Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 8h14 4h10, 201 808 sur 14, 4, 10, 2018 Le Pentagone s'est exprimé sur la livraison de S-300 russes à la Syrie Le Pentagone voit d'un mauvais œil la livraison à la Syrie de systèmes russes de défense antiaérienne S-300 qui a été achevée ce mardi 2 octobre, la qualifiant d'irresponsable livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 7h43 4h10, 201 807 sur 43, 4, 10, 2018 L'éventuel riposte US à la livraison de S-300 à Damas révélé par The Drive Les États-Unis envisagent l'augmentation de l'utilisation des avions furtifs américains F-22 ainsi que des avions de combat multirôle F-16CJ afin d'effectuer des opérations militaires en Syrie du fait de la livraison à Damas de batteries antiaériennes S-300, relate le portail The Drive Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 21h11 3h10, 201 821 sur 11, 3, 10, 2018 Washington aidera-t-il Israël suite à la livraison de S-300 russes à Damas ? La livraison de systèmes S-300 en Syrie pousse Israël à demander à Washington de renforcer l'aide militaire à l'État hébreu Toutefois, étant occupé par d'autres problèmes, Donald Trump satisferait à peine à l'appel de son allié, estime un expert égyptien interrogé par Spoutnik Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 19h58 3h10, 201 819 sur 58, 3, 10, 2018 S-300 pour Damas, Washington Silencieux sur sa réponse Elle, chef de la diplomatie américaine a refusé de donner des détails quant à l'éventuelle réponse des États-Unis à la fourniture de batteries antiaériennes S-300 à l'armée syrienne Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 16h35 3h10, 201 816 sur 35, 3, 10, 2018 Livraison de S-300 en Syrie Un avion US de renseignement repéré près d'une base russe sur fond de livraison des systèmes russes S-300 à Damas, un avion espion américain RC-1-35V a été repéré mercredi près des bases militaires russes en Syrie Il a effectué un vol le long du littoral syrien et s'est approché de l'aérodrome de Maïmim, où un avion russe de transport en 124 avait récemment atterri Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 13h16 3h10, 201 813 sur 16, 3, 10, 2018 Livraison de S-300 Israël veut bel et bien maintenir ses opérations en Syrie, nous ne pouvons nous permettre aucun compromis Israël ne peut pas abandonner ses opérations en Syrie, malgré la livraison de systèmes de missiles antiaériens russes S-300, a annoncé mercredi le ministre de la Défense de l'État hébreu, Avigdor Lieberman Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 12h32 3h10, 201 812 sur 32, 3, 10, 2018 La Défense russe diffuse une livraison de S-300 en Syrie alors que la Russie a achevé de livrer des systèmes S-300 à la Syrie A la destruction d'un île Yushinil 20 de l'armée russe par la Défense antiaérienne syrienne au cours d'un raid de l'aviation israélienne Le ministère russe de la Défense a rendu publique une vidéo de l'opération Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 8h903, 10, 20, 18, 08, 09, 03, 10, 20, 18 La Défense russe diffuse une livraison de S-300 en Syrie, vidéo, alors que la Russie a achevé de livrer des systèmes S-300 à la Syrie Suite à la destruction d'un île Yushinil 20 de l'armée russe par la Défense antiaérienne syrienne au cours d'un raid de l'aviation israélienne Le ministère russe de la Défense a rendu publique une vidéo de l'opération Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 16h42 10, 201 816 sur 42, 10, 2018 La coalition US réagit aux livraison de S-300 russes à la Syrie L'octroi de complexes russes S-300 à la Syrie n'influera pas sur les opérations menées par la coalition antiterroriste dirigée par les États-Unis, a déclaré son porte-parole Sean Ryan Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 12h30, 201 812 sur 36, 1, 10, 2018 L'Iran se prononce sur les possibles conséquences des livraisons de S-300 russes en Syrie Le système russe S-300, qui ont déjà commencé à arriver en Syrie, renforceront la sécurité de ce pays Elle est l'avis du vice-ministre iranien des affaires étrangères, dont il a fait part dans une interview accordée à Spoutnik Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 16h09 30.09.2018 Damas sur la livraison des S-300 russes prié de commenter le début des livraisons de S-300 russes à son pays Le ministre syrien des Affaires étrangères a souligné qu'il s'agissait d'une mesure tout à fait opportunée A rappeler que Damas avait besoin de ses armements pour des raisons défensives Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 13h27 30.09, 201 813 sur 27, 39, 2018 18. Damas, les S-300 suffisent à répondre aux menaces israéliennes à l'encontre de la Syrie Le système S-300 que la Russie est en train de livrer à la Syrie garantiront une réponse adéquate aux menaces d'Israël A déclaré à la chaîne RT le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid al-Mualem Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 21h23 28.09, 201 821 sur 23 28, 9, 2018 Après les S-300, Damas dit attendre les S-400, avec impatience, après les S-300, des S-400 russes bientôt livrés en Syrie Rien d'officiel, juste une plaisanterie lancée par le chef de la diplomatie syrienne en déplacement à New York Livraison de S-300 russes à la Syrie dernière mise à jour, 18h07 28.09.2018, 07, 28, 09, 20, 18 Damas espère fermer son ciel à l'aviation israélienne suite à la réception des S-300 à New York pour la 73e Assemblée Générale de L'ONU, le chef de la diplomatie syrienne, Walid al-Mualem, a évoqué devant les journalistes la situation à Idélib et s'est exprimée au sujet de la livraison prochaine de S-300 russes à la Syrie Livraison de S-300 russes à la Syrie plus d'info